Il ne ressort finalement pas grand-chose des pourparlers qui se sont tenus lundi à Genève entre la Russie et les Etats-Unis, si ce n'est une volonté commune de désescalade sur la question ukrainienne. Moscou a une revendication clé, que l'Ukraine ne rejoigne jamais au grand jamais l'OTAN. Washington, pour sa part, a prévenu que la politique de porte ouverte de l'Alliance Atlantique se poursuivrait. La négociatrice américaine a menacé Moscou de lourdes conséquences en cas d'envahissement de l'Ukraine. Le déploiement de troupes russes est une posture défensive, a affirmé l'envoyé de Moscou. Nous avons l'impression que la partie américaine a pris les propositions russes très au sérieux après les avoir analysées en profondeur. De notre côté, nous avons présenté en détail aux Américains la logique et le contenu de nos propositions en expliquant pourquoi il était absolument impératif d'obtenir les garanties de non-expansion de l'OTAN. Nous avons clairement indiqué que si la Russie envahissait à nouveau l'Ukraine, il y aurait des coûts et des conséquences importantes, bien au-delà de ce qu'ils ont connu en 2014. Ces coûts incluront des sanctions financières. Ces sanctions pourront cibler des institutions financières clés et les exportations qui ciblent des industries clés. Ces discussions lancent une semaine diplomatique intense avec une réunion OTAN-Russie prévue mercredi à Bruxelles et une rencontre jeudi à Vienne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !